Là, papa, il s'agit pas non plus d'un salaud qui a écrasé des enfants sur un passage flouté. Qu'est-ce que tu veux dire, là ? Je veux dire qu'il s'agit d'un type qui s'est égaré pour une raison que tout le monde ignore et qui, en redémarrant, ça, d'après les témoins, mais c'est confirmé par les enquêteurs, c'est bien en redémarrant qui l'a provoqué. Où tu vas, là ? Tu vas où ? Je veux dire que c'est pas... On n'a pas forcément affaire à un chauffard qui roule à toute vitesse, comme on peut tous en voir. Tu l'excuses, quoi ? Non, je l'excuses pas. Si, 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 tu cherches à l'excuser la vie, bien sûr. Non, je cherche à l'excuser personne. Je veux simplement dire qu'à un moment d'inattention, quand on conduit une voiture et tous ceux qui conduisent ici en ont connu un un jour dans leur vie, ça peut arriver à tout le monde. Mais ce qui arrive pas à n'importe qui, c'est se tirer sans appeler les secours. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Ce qu'on peut reprocher à ce type, c'est d'avoir pris la fuite, c'est de l'acheter. Mais simplement, si ça se trouve, au moment où l'accident s'est produit, parce que tout est allé très vite, la voiture qui déboule, le car qui arrive vite, qui fait une embardée, voilà, enfin... Le type, vous pouvez peut-être pas s'imaginer que 5 gamins allaient perdre la vie, quoi. Enfin, maintenant, il le sait. En tout cas, moi, j'aimerais pas être à sa place. Non, enfin, lui, encore ça va, il est encore en vie, hein. Peut-être pas pour longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire, moi ? Bah, il est peut-être même déjà mort. Tu pourras vivre, toi, avec ça sur la conscience ? Autant d'enfants morts, comme ça ? Je sais pas. Tu penses qu'il s'est suicidé, déjà ? Peut-être.